La radio du salon de la radio, génération jeune talent. Alors justement parler d'RTL, le troisième finaliste, justement il en vient, David. Oui, Laurent Tessier d'RTL qui va nous parler du vendredi 9 janvier. On est prêt ? On est prêt. Vendredi 9 janvier 2015, la journée que les français n'oublieront jamais. Il y a un mois, jour pour jour, le vendredi 9 janvier, la France faisait face au terrorisme. Tout un pays a suivi heure par heure les événements. Une journée, Laurent Tessier, que les français n'oublieront jamais. Comme chacun se souvient du 11 septembre, chacun se rappellera de ce qu'il faisait le 9 janvier. Les yeux rivés sur l'écran de télévision à l'écoute des radios, à la maison, sur leur lieu de travail ou dans la voiture. L'impression d'être dans un film de guerre alors qu'il s'agit bien de la réalité. Le terrorisme frappe alors la France en plein cœur. Deux prises d'otages sont en cours, l'une en Seine-et-Marne, l'autre dans l'Est parisien. Les français suivent minute par minute le fil des événements, les visages fermés et inquiets. Le besoin de s'exprimer est omniprésent. Message aux proches, coup de fil affolé. Tu as vu ce qu'il se passe ? Regarde la télé, ils vont donner l'assaut. Le temps s'est arrêté dans la capitale depuis le début de l'après-midi. Près de l'hyper-cachère, les élèves sont confinés dans les écoles. Des parents sortent en panique de leur travail chercher leur enfant. Une partie du périphérique est coupée. Fausse alerte à la fusillade place du Trocadéro. On entend même dire dans les rues de Paris qu'elle est fermée, que c'est une ville fermée. Personne ne rentre, personne ne sort. Le dénouement arrive à la tombée de la nuit. Il est 16h55. Détonation et échange de tirs retentissent à l'imprimerie de Damartin en Goëlle. L'assaut est donné par le GIGN. Mission, neutraliser les frères Kouachi. Le quartier est transformé depuis plusieurs heures en camp retranché. 17h12, porte de Vincennes à Paris. Les hommes du Raid entrent dans l'hyper-cachère, abrités derrière de lourds boucliers blindés. Objectif, libérer les otages d'Amidi Koulibaly. En moins de 5 minutes des deux côtés, les terroristes sont abattus. La fin d'une chasse à l'homme en France, d'un cauchemar. Le bilan est lourd. 17 morts en 3 jours depuis l'attaque de Charlie Hebdo. Mais le pays a trouvé ses héros. Non, les Français n'oublieront pas Lilian Leper. Cet employé de l'imprimerie restait caché 8 heures sous un évier qui informait par SMS les forces spéciales. Non, les Français n'oublieront pas Lassana Batili, sauvant plusieurs personnes en les cachant dans la chambre froide du supermarché. Non, les Français n'oublieront pas le courage des forces spéciales. Alors un mois après, jour pour jour, que reste-t-il de l'esprit du mois de janvier ? Une chose est sûre, il y aura bien dans l'esprit des Français un avant et un après. C'est très difficile de reprendre avec ça parce que je crois que c'est un sujet qui nous touche tous. Laurent Tessier qui va vous rejoindre, Rémi Castillo. Encore une fois, je crois qu'on a vraiment beaucoup de talent. Et ensuite, on va passer à la catégorie télé dans quelques instants. Le Temps-Florent vous rejoigne, Rémi, pour ce concours des jeunes talents de la radio et de la télé 2015. Et ce qui est formidable, je vais parler d'une maison qui m'est chère, mais c'est vrai que Laurent Tessier, je l'ai croisé dans les couloirs d'air télé. Je vous demande de l'applaudir. Laurent Tessier, troisième finaliste, jeune talent journaliste, radio. Voilà, et ce qu'on se disait tout à l'heure, lorsqu'on était tout à l'heure dans l'émission du BIFOR, pour recueillir vos impressions, mais je vais le dire à l'ensemble du jury, parce que c'est important que vous le sachiez. Voilà, Laurent Tessier, on s'est croisé à RTL à l'époque où je présentais avec Patrick Sébastien vos plus belles années. À l'époque, tu étais... Standardiste. Voilà, et c'est bien de dire qu'à RTL, on permet à des jeunes talents d'éclore et de réaliser leurs rêves. Voilà, Laurent Tessier, c'est le troisième finaliste. Qui veut poser une question parmi les membres du jury ? Marc, tu as gardé le micro, on t'écoute alors. Alors, quelle est la qualité et le défaut ? Non, je plaisante. Oh, ça va, c'est pour un peu, voilà, c'est pour un peu. Non, non, juste vous dire bravo, parce que le journalisme, c'est aussi ça. On peut rire de beaucoup de choses, on peut faire des billets d'humeur aussi, mais rendre hommage vraiment à votre professionnalisme aussi, via ce papier. Vraiment, bravo. Merci. Donc, il n'y avait pas de questions ? Non, mais on peut dire aussi un avis. C'est bien, c'est bien aussi. Lili Ralloume. Peux-tu me dire ton jugement sur le traitement de cette information-là ? Comment s'est passé ces deux jours pour toi ? Est-ce que tu trouves que les médias l'ont bien traité ou pas ? Ça a été deux jours, je pense que je me rappellerai de toute façon toute ma vie. J'étais à la rédaction à ce moment-là, et c'est vrai qu'on avait des informations qui arrivaient de toutes parts. Les réseaux sociaux, nos indicateurs, que ce soit dans les services de police, dans les services de gendarmerie. Et à ce moment-là, c'était très difficile de se dire qu'est-ce qu'on peut dire aux gens, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Et je crois qu'à l'heure actuelle, on se pose toujours la question dans tous les médias. Tu l'aurais traité comme ça ? Je l'ai traité de la meilleure des façons comme on l'a fait à la rédaction à RTL. Très bien. Comment le sentais-t-il à ce moment-là ? Une dernière question, Jean-Marc ? Oui, pourquoi tu as choisi ce sujet en particulier ? Est-ce que tu as hésité avec d'autres ? Pas une seule seconde. À partir du moment où j'ai su que je faisais partie des finalistes, j'ai tout de suite capté que le lundi 9 février, c'était un mois après, jour pour jour, après le vendredi 9 janvier. Pour moi, c'était très évident. Je ne me suis pas posé la question 10 000 secondes à savoir quel sujet je vais prendre. Je me suis dit, c'est ce sujet que j'ai envie de faire. On est au salon de la radio, lieu par excellence de la liberté d'expression. Et pour moi, c'était assez symbolique de pouvoir le faire devant vous. Très bien. On peut l'applaudir, Laurent Tessier. Bravo. Génération Jeune Talent. Génération Jeune Talent.